Nous les avons raté de peu ces jeunes mariés qui viennent sur le canal, comme tant d'autres avanteux depuis trois ans, déposer le symbole de leur amour, un cadenas. Il y en a de toute taille et de toute couleur. Le cœur de l'Empire russe bat au Kremlin. Profondément modifié par Ivan le Terrible, en partie détruit par Napoléon en 1812, endommagé par la révolution bolchevique de 1917, son origine remonte au XIIe siècle, mais sa forme triangulaire actuelle a été établie au XVe. Dès 1325, celui-ci devint le siège de l'église orthodoxe au détriment de Vladimir. Depuis 1918, date du retour à Moscou du gouvernement soviétique, le Kremlin est redevenu le centre du pouvoir. Il est depuis 1991 la résidence du président de la Fédération de Russie. Ses nombreux palais et sa fameuse place des cathédrales en font un lieu unique, un endroit vraiment magique. C'est à partir d'Ivan IV le Terrible que les tsars furent couronnés dans cette cathédrale de l'Assomption. La cathédrale de l'Annonciation, malheureusement en travaux, était l'église privée des tsars et forcément la plus belle de toutes. La cathédrale de l'Archange Saint-Michel abrite les sépultures des grands princes et des premiers tsars russes. Elle a été édifiée début XVIe par un architecte vénitien. L'édifice a été sérieusement restauré après le passage des soudards de Napoléon qu'il avait reconverti en entrepôt avant. Le clocher d'Ivan le Grand, élevé lui aussi par un Italien au début du XVIe, sur ordre du tsar Boris Godunov, domine l'église de l'Ascension. Il servait aussi de tour de guet. Au pied du Kremlin, le Jardin d'Alexandre Ier commémore la victoire des Russes sur Napoléon. Ses sculptures animalières évoquent les contes de Khrushchev. Moderne, comme ici la dernière station, ouverte pendant notre séjour, ou conçue dans les années 30, le luxe décoratif des stations du métro de Moscou est une curiosité à part entière. Dans la rue Herbat, comme sont les places, les jeunes déambulent, insouciants, portables à l'oreille, en jean ou robe chic. Toujours perchés sur de hauts talons, les jeunes femmes défilent, souvent sublimes, rayonnant en tout cas d'une belle assurance, très très loin du portrait de la babouchka. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... ... ...